Puisqu'il n'y a pas d'autres présentations des visiteurs, il est temps d'avoir la déclaration des députés, la députée de Heron-Russe. Au nom de notre parti, voici ma déclaration. Le 25 novembre, c'est l'élimination de la violence contre les femmes. Malheureusement, la violence est une réalité quotidienne pour de nombreuses femmes et de filles dans le monde. Il est triste de voir que le Canada et l'Ontario présentent cette réalité également. Les femmes et les filles sont touchées par la violence. On estime qu'une femme sur trois dans le monde va subir de la violence dans sa vie. Chaque soir au Canada, plus de 3 000 femmes et leurs enfants dorment dans des refuges car il n'est pas sécuritaire de rester chez elles. C'est inacceptable. Nous comme société, nous devons travailler ensemble afin de mettre fin à cette violence. L'élimination de la violence contre les femmes n'est pas juste un enjeu de femmes. C'est un problème qui nous touche tous, les hommes et les femmes doivent être unis et lutter pour le changement. Nous devons sensibiliser la question de la violence contre les femmes et nous devons offrir du soutien aux victimes. La Journée internationale de l'élimination de la violence contre les femmes est un rappel important de se joindre dans la discussion et de se tenir debout contre toute la violence basée sur le genre. Merci à tous les individus qui ont travaillé sans relâche et qui ont travaillé pour sensibiliser la population à cet enjeu. Luttons contre la violence contre les femmes. députés de Kitchener-Waterloo, merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureuse de parler de la Journée de souvenirs des trans. Nous avons eu un nouveau programme de LGBTQ pour les jeunes. J'ai visité ce centre, y compris la directrice Kate Miller, qui a travaillé sans relâche afin d'avoir un refuge sécuritaire pour les jeunes LGBTQ. Ce centre a une liste d'attente de plus de 40 personnes. Pour les jeunes personnes, c'est souvent le seul endroit où ils se sentent en sécurité. Les LGBT représentent 40 % des jeunes sans-abri. Leurs difficultés sont uniques. Ils vont plus souvent subir de la discrimination. Ce centre leur offre une sécurité avec très peu de refuge. On a de la difficulté à faire face à la demande. Le programme d'allocation de transition qui aide les loyers a été annulé. Ce programme a connu tellement de succès qu'il a épuisé ces fonds. Il est important d'avoir une société équitable. Les jeunes ont besoin de logements abordables et stables. Nous devons continuer à soutenir des groupes tels que le YMCA, qui aident à mettre un toit sur la tête des jeunes. C'est un modèle de logement transitionnel qui doit être répliqué dans toute la province. Merci. D'autres déclarations? Député de Berry. Merci, M. le Président. Le 27 octobre, j'ai eu le privilège de participer à l'ouverture du Parc du patrimoine militaire. Il y a eu beaucoup de participants, des agents du maintien de la paix et tous ceux qui travaillent dans les forces militaires, les résidents de Berry. Le parc rend hommage à l'histoire militaire de Berry. Ce parc a ouvert juste quelques jours avant le jour du souvenir où nous avons eu l'occasion de rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays. Le parc a 25 petits arbres de Vimy. Après la bataille de la crête de Vimy, on rend hommage aux personnes qui ont obtenu la croix de Victoria, y compris le révérend John Weirfoot de Berry. Il y a également trois panels métalliques avec des tulipes qui signifient la libération de la Hollande, notre coquelicot, notre symbole national, ainsi que des plumes pour rendre hommage aux peuples autochtones. Ce parc va continuer à servir comme étant un hommage envers l'histoire militaire de Berry, y compris notre relation étroite avec CFP Borden. Des générations de famille vont profiter du parc et en apprendre sur les hommes et les femmes en uniforme qui nous ont aidés. D'autres déclarations, député de Whitby, Oshawa. Keith Bacon est inoffensif et il a écrit un livre sur l'ancien Premier ministre Bill Davis. Lindsay Shepard a été censurée par l'université Wilfrid Laurier, car elle en a parlé dans son cours. Un étudiant s'est plaint de son contenu. Lindsay a dû être convoquée par deux professeurs. Lindsay est préoccupé du fait que les professeurs vont lui retirer son poste d'adjointe enseignante. Sa bourse l'aide à continuer ses études. Ce n'est pas une question de la droite contre la gauche, c'est une question de liberté d'expression, c'est une question d'université qui cible des enseignants honorables et menace son niveau de vie. Elle se sent tellement aliénée de l'université comme institution et au nom du caucus des conservateurs. J'exprime ma solidarité envers Lindsay Shepard. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations des députés? Député d'Oshawa. La fin de semaine dernière, nous avons célébré un jalon à Oshawa. La région de Durham a marqué 75 ans de militantisme. Ce conseil est une organisation sous l'effigie du CTC. Ce sont des syndicats qui s'unissent afin de renforcer nos collectivités. Je me souviens de ma première réunion avec Jim Freeman comme président après avoir entendu parler de santé, de sécurité et de difficultés injustes et de campagnes de sensibilisation. J'étais fière de servir comme deuxième vice-présidente au conseil. Les partenaires du travail reconnaissent nos valeurs et nos objectifs. Et c'est là où je reconnais le fait que peu importe notre travail, nous sommes tous des travailleurs en Ontario. Nous méritons du respect et un travail sécuritaire. Jim Freeman a toujours défendu les représentants syndicaux. Ce sont les personnes à la base du changement et de la défense. Durham a un conseil du travail très fort avec des leaders et des travailleurs qui s'unissent depuis 1942 afin d'effectuer le changement. J'aimerais reconnaître le président John MacDonald et Linda McLaughlin pour leur dévouement envers notre région. Notre conseil du travail établit des ponts et font en sorte que notre communauté est plus sécuritaire. Merci. D'autres déclarations des députés? Députés de Eglinton-Lawrence. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour transmettre mes commentaires au sujet du décès d'un bon ami et d'un juge très connu qui est décédé le 2 novembre, Paul French. Paul est né à Ottawa. Il est allé à l'Université d'Ottawa. Il a épousé une avocate très connue du nom de Michelle Smith ou Mickey Smith. Ils ont eu deux enfants formidables, Michael et Laura, à qui leur père manque beaucoup. Paul French était le neveu d'un des juristes criminels bien connus, Arthur Maloney. Il a travaillé avec son oncle Arthur avant de pratiquer le droit. Il a été appelé au barreau en 1984. Il a pratiqué le droit. Il a aidé à établir cette entente cadre entre les juges et le gouvernement de l'Ontario, ce qui a été répliqué dans tout le reste du Canada. Il a été juge jusqu'en 2006. Il a établi la première unité en santé mentale. Il était très préoccupé par la santé mentale et la façon dont cela touche nos détenus, les hommes et les femmes, surtout les jeunes. Il a consacré beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que nos jeunes, surtout les jeunes marginalisés, puissent obtenir l'attention dont ils ont besoin. Alors, j'aimerais affirmer ceci. Merci à Paul, le juge French, pour vos services. Merci. D'autres déclarations des députés? Député de Paris-Saint-Muskoka. Je prends la parole aujourd'hui pour attirer l'attention au problème du recrutement des pompiers volontaires dans la province. 85 % des pompiers au Canada sont des pompiers volontaires dans des communautés de 5 000 habitants ou moins. 95 % des pompiers sont des volontaires dans ces petites communautés. On se fie aux pompiers pour faire face aux urgences en matière d'incendie. Malheureusement, de nombreuses communautés ne recrutent pas suffisamment de pompiers volontaires pour répondre à leurs besoins. Dans ma circonscription, le conseiller Shane Baker a signalé que son service d'incendie a des problèmes de recrutement, surtout lorsqu'il est question des maisons éloignées. Et d'autres comtés font face à des difficultés semblables. Nous travaillons fort pour augmenter le recrutement, surtout dans une région qui a eu des camps et des formations pour des femmes pompiers l'été dernier. C'est un nouveau programme de ma circonscription de Perry Sound, Muskoka. Cette femme, entre 15 à 18 ans, ont participé à ce camp. Ces personnes ont appris des formations spécialisées telles que l'extraction des véhicules. J'aimerais conclure par ceci. J'aimerais remercier nos pompiers volontaires. Ces héros s'engagent à des routines difficiles et sont souvent des personnes qui arrivent en premier lorsqu'il y a un incendie. Un de ses chefs, Mike Cook, a pris sa retraite après 40 ans comme pompier volontaire avec le service d'incendie de ma région. Je le félicite pour sa retraite et je le félicite pour toutes ses années de service. Député de Davenport, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui afin de féliciter les Argonauts de Toronto avec une attitude très solide. Les Rough Riders de Saskatchewan étaient leur adversaire, mais il restait deux minutes. Ricky, et je vais le citer, nous avions beaucoup de temps et nous n'étions pas pressés. Pour la première fois depuis 2012, l'équipe se rendra à la Coupe grée. Ce qui va se passer ce dimanche, le 26 novembre, à Ottawa, ils ont intercepté la balle trois fois lors des premières 30 minutes, ce qui fut difficile. Ricky Ray ont établi la Coupe grée à la fin. Donc, les Argonauts face aux Stampeders de Calgary. J'ai hâte de voir ces deux parties. Je sais que les Argonauts y arrivent comme nouveau. Les Stampeders ont le meilleur bilan, mais si les Argonauts peuvent survivre, ils peuvent faire n'importe quoi. Alors, bonne chance aux Stampeders, mais si la partie se poursuit, tout va bien se passer. Alors, veuillez vous joindre à moi. Allez-y, les Argonauts. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître et féliciter le Dr Robert Kenny de Perth, Ontario, et qui a obtenu le prix de 2017 des médecins, le prix offert à la cérémonie à Toronto cette semaine, le 23 novembre, célèbre l'excellence dans la médecine familiale et l'éducation. Et ce prix est donné en se basant sur les résidents et les médecins de famille. Le Dr Kenny a joué un rôle très important dans la communauté de Perth, non seulement comme chef de service d'urgence, mais comme coroner d'enquête dans sa région. Le Dr Kenny est bien respecté pour ses connaissances précieuses dans le monde de la médecine par les étudiants de l'Université Queen's ainsi que les résidents de l'Université d'Ottawa. Il a touché profondément ses étudiants et ses résidents et de nombreux étudiants résidents demandent de travailler à Perth. Il a offert beaucoup de mentorat. Il est un modèle pour le travail et un équilibre entre la vie de famille et le travail. Il s'engage envers la médecine rurale. Veuillez vous joindre à moi afin de féliciter le Dr Kenny pour cet honneur bien mérité. Merci à tous les députés de leur déclaration. Il est temps pour avoir les rapports des comités. Sous-titrage Société Radio-Canada